Je suis né dans un village, tout à fait dans le Carapac, en montagne, à 12 kilomètres de Sibiu-Hermannstadt. Et ce village, je l'aimais énormément, et quand je l'ai quitté, ça a été pour moi, je dois dire, à 10 ans, j'ai quitté ça pour aller au lycée de Sibiu. Je n'oublierai jamais le jour, ou l'heure plutôt, où mon père m'a emmené à Sibiu, on avait loué une voiture à cheval, j'ai pleuré, je pleurais tout le temps, avec une sorte de pressentiment que le paradis était fini. Pour moi, les journées, c'est réduisir à ça, après le petit déjeuner, disparaît jusqu'à midi, j'ai rentré à la maison, et ensuite, une heure après, j'ai disparaissé, j'étais dans la montagne, partout, et ça a dû jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, il y a eu l'avantage de la guerre de 14, mes parents avaient été déportés par les Hongrois, comme Roumains, et qui est resté, mon frère et ma soeur, c'est un grand-mère qui s'occupait de nous, mais nous étions totalement libres. Et c'était l'époque idéale. Alors, j'aimais beaucoup les paysans, et plus encore que les paysans, Ormains, les Chobanes, c'est des bergers, vraiment, j'avais une sorte de culte pour eux, et quand j'ai dû quitter ce monde, ce monde-là, pour moi, j'ai senti, j'ai eu un pressentiment que quelque chose s'est brisé pour toujours. Vraiment, j'ai pleuré, je n'oublierai jamais. Sibiu était à 12 kilomètres, 14 kilomètres d'Arachina, comme c'est un grand village. Ça, c'est la catastrophe. Donc, vous vous êtes détaché de la terre. De la terre, oui, et de ce monde primitif que j'aimais énormément. C'est le sentiment de liberté. Et alors, je suis allé, donc, à Sibiu, qui était une ville très importante, en Autriche-Hongrie. C'est une sorte de ville-frontière. Il y avait énormément d'ériginements, tout ce qu'on peut imaginer. Il y avait trois nationalités. Donc, c'était allemande, roumaine et hongroise, qui cohabitaient, je dois dire, sans drame. Et c'était curieux que ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Je ne peux pas vivre dans une ville où on ne parle qu'une seule langue. Ça, je ne peux pas, n'est-ce pas ? Ça, je m'ennuie tout de suite. Mais là, j'aimais justement cette diversité. Il y avait trois cultures. Enfin, la vraie culture, c'est la culture allemande. Et la hongroise, les roumains, c'était au fond des esclaves qui ont été libérés, n'est-ce pas, après la guerre de 14. C'est un monde qui s'affirmait, mais qui était à ses débuts. Mais en tout cas, c'est, après mon village natal, c'est la ville à laquelle je m'ai attaché énormément. C'était cette ville de Sibiu, Sibiu, Hermannstadt, au Nord-Ki-Seben, en hongrois. Si le monde nostalgie, ça a un sens, c'est quand même le regret d'avoir quitté une ville comme ça, et même d'avoir quitté mon village, n'est-ce pas ? C'est, au fond, le seul monde véritable, le seul monde primitif, où tout est possible et rien n'est actualisé. Ainsi, vous avez plusieurs fois perdu votre paradis terrestre. Oui, oui, plusieurs fois. C'est avoir abandonné mon enfance, et ensuite, ma vie à Sibiu. Mais pour moi, Sibiu, pourquoi cette ville est importante ? Parce que c'est là que j'ai subi le grand drame de ma vie, n'est-ce pas, qui a duré plusieurs années, et qui m'a marqué. Alors, pour le reste, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai pensé, et tout ce que j'ai élaboré, toutes mes divagations trouvent leur origine dans ce drame. À peu près à 20 ans, j'ai perdu le sommeil. Et ça, je considère que c'est la plus grande drame qui puisse arriver dans une existence. Ce n'est pas du tout d'être en prison, ça ne me semble rien, à côté de ce drame qui était le mien, n'est-ce pas, qui a duré tellement longtemps. Pour moi, c'est les nuits de Sibiu, par exemple. C'est les moments les plus extraordinaires de ma vie. Je sortais vers minuit, vers une heure, et je me promenais dans les rues. Et il n'y avait que quelques putains et moi. Dans une ville, c'est le silence total, la province, etc. Et pendant des heures, je me promenais dans les rues. Je me disais, comme une sorte de fantôme. Et tout ce que j'ai pensé, tout a été élaboré, si vous voulez, pendant cette nuit. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon premier livre, qui est en roumain, qui s'appelle « Pecour mi l'isperie » et « Sur les signes de désespoir ». C'est un livre que j'ai écrit à 22 ans, qui était une sorte de testament. Parce que je pensais qu'après, j'allais me suicider. Mais j'ai réussi à... J'ai survécu pour une raison très précise. C'est que je n'avais pas à pratiquer un métier. Parce que je ne pouvais pas. Et ça, c'est très important. Comme je ne dormais pas la nuit, comme je me promenais dans la ville, mais j'étais bon à rien pour la journée, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas pratiquer un métier. Je ne pouvais pas être professeur. Parce qu'on ne peut pas, quand on veille toute la nuit, on ne peut pas aller faire le pitre devant des élèves, parler des choses qui ne vous intéressent pas, etc. Et pour moi, ces nuits de Sibiu, c'est ça l'origine de ma vision de monde.